Donc, je vais vous présenter en fait quelques données et essayer de trianguler les données de différents projets sur l'usage du cannabis dans la communauté de personnes qui vivent avec la douleur chronique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. On va se pencher sur à quel point le cannabis est fréquent chez les personnes qui vivent avec la douleur chronique, quels sont les facteurs qui peuvent être associés à son usage. Aussi, quelques petites données sur l'impact de la pandémie sur l'usage de cannabis chez les personnes avec douleur chronique et finalement, des informations sur les perspectives, les préoccupations des patients et des pharmaciens. Donc, trois études rapidement, un blitz rapide. Donc, la première étude en fait, ça a été soumis récemment par Marie-Mé Godbout-Parrant, qui est étudiante à la maîtrise dans mon équipe, à une étude financée par le réseau médicaments et le réseau douleur via l'initiative sur les effets désirables des analgésiques. Donc, l'objectif était d'évaluer la prévalence du cannabis, mais aussi de regarder s'il y avait des différences en termes de génération. Donc, on parle souvent des générations des baby-boomers, des parents des baby-boomers dans la société, on s'est penchés là-dessus. Dans le fond, on a utilisé les données de la cohorte COPE, qui est une cohorte qui est issue d'un recrutement web de personnes qui vivent avec de la douleur chronique dans la communauté en 2019, donc après la légalisation du cannabis récréatif. Puis, on a eu des gens qui provenaient de toute la province du Québec dans cette étude-là, et la cohorte a été démontrée représentative en termes de plusieurs caractéristiques sociodémographiques des changements aléatoires en douleur chronique. Donc, si on s'intéresse à la prévalence d'usages, on a demandé aux gens, bon, est-ce qu'ils utilisaient du cannabis pour la prise en charge de leur douleur, pour d'autres conditions de santé ou à des fins récréatifs? Puis, pour chaque élément, les gens cochaient oui-non. Donc, s'ils avaient coché au moins un de ces usages-là, les personnes comptent dans le overall ici. Donc, si on s'intéresse à la fréquence d'usages de cannabis chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique dans notre cohorte, en fait, c'était une personne sur trois, ce qui est assez élevé. On est surpris de voir ça. Donc, malgré que le cannabis, bon, il y a des réticences, on ne connaît pas encore toutes les informations sur l'inoculté sécurité, c'est quand même une personne sur trois en douleur chronique dans un échantillon, je dirais, qui est relativement représentatif de la communauté. Quand on s'intéresse seulement à la fréquence d'usage pour la douleur, bien, c'était encore assez élevé, 30 %. Puis, les gens pouvaient l'utiliser pour plus qu'une raison. Donc, en majorité du temps, les gens l'utilisaient pour une des trois raisons, soit douleur, d'autres conditions de santé ou fin récréative, mais il y en a plusieurs aussi qui l'utilisent pour plus d'une raison. Quand on s'est intéressé aux générations, donc, on a regardé, on a séparé les gens selon les générations reconnues au Canada. Donc, on voyait qu'au niveau du gris foncé, c'est la prévalence d'usage, peu importe la raison, et du gris pâle, c'est la prévalence d'usage pour la gestion de la douleur. On voyait vraiment que plus les participants sont jeunes, eh bien, plus ils en utilisent. Et contrairement à nos attentes, là, même les baby boomers qui ont travaillé, qui ont passé par la, si je peux dire, l'air des hippies, ne consomment pas plus de cannabis, finalement, que nos jeunes dans la communauté. On s'est penchés sur les facteurs qui étaient associés à l'usage de cannabis pour la prise en charge de la douleur. Donc, les facteurs associés avec un plus gros usage, le fait d'être plus jeune, rapporter de la douleur généralisée, donc on pense beaucoup à la fibromyalgie, utiliser des médicaments prescrits, utiliser des traitements physiques ou psychologiques, donc le non-pharmacologique, consommer de l'alcool ou des drogues plus que la personne aurait voulu, et le fait de fumer. D'autres variables étaient plutôt associées avec un risque plus faible, si je peux dire, d'utiliser du cannabis, comme le fait d'habiter dans une région éloignée, et d'utiliser des médicaments en vente libre. Puis il n'y a aucune association entre l'identité de genre, le fait d'être un homme ou une femme, et l'usage de cannabis. Deuxième étude rapide, dans le fond, une collaboration qui a été faite dans le cadre de l'étude COVID de la chronique qui était pancanadienne, qui a mené à plusieurs publications sur différents sujets, mais on a aussi une étude, en fait, quelques résultats sur le cannabis. En fait, cette étude-là était très large, on s'intéressait à différents impacts qu'a eu la pandémie sur les personnes qui vivaient avec de la douleur chronique, donc un devis mixte, il y a eu un sondage quantitatif durant la première vague de la pandémie, un deuxième questionnaire, encore une fois, web durant la deuxième vague de la pandémie. On a eu aussi des entrevues qualitatives. Cette fois-ci, c'était des individus avec douleur chronique de partout au Canada. Donc, rapidement, pour voir quand a été fait l'étude, là, donc on a vraiment fait le premier questionnaire web à peu près au moment où l'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs provinces canadiennes. Les entrevues semi-structurées ont suivi, puis les informations sur le cannabis que je vous présente ont été mesurées au niveau du questionnaire de suivi qui a été fait en plein durant la deuxième vague de la pandémie. Donc, quand on comparait la fréquence d'usage avant versus durant la deuxième vague de la pandémie, c'était semblable, puis ça revient à rejoindre notre estimation dans l'étude numéro un, où c'est à peu près un individu sur trois qui va consommer du cannabis quand ils vivent avec de la douleur chronique. Donc, on dirait que la pandémie n'a pas nécessairement amené une augmentation de personnes qui utilisent nouvellement le cannabis. Toutefois, chez celles qui l'utilisaient déjà, il y a quand même 40 % qui ont rapporté qu'il y avait eu une augmentation de leur consommation. Donc, finalement, ce seraient les mêmes personnes qui en utilisent, mais elles en utilisent plus. Donc, non négligeable en termes de proportion. Puis ensuite, ces personnes-là, quand il y a eu un changement dans leur usage de cannabis, on leur a demandé, tu sais, est-ce que vous pensez que c'est causé par la pandémie? Et 80 % nous disaient qu'ils croyaient que oui. Donc, finalement, on peut en conclure que même si la pandémie n'a peut-être pas eu un impact sur le nombre de personnes qui utilisent le cannabis, les gens qui en utilisaient déjà ont augmenté leur consommation. Troisième étude, en fait, qui est une étude qualitative sur l'expérience et la perception des patients et des pharmaciens en lien avec l'usage de cannabis qui a été soumise récemment par Lise Dacieux. Donc, l'objectif était de se pencher sur les perspectives et les préoccupations des personnes qui vivent avec la douleur chronique et des pharmaciens communautaires. L'étude qualitative a été faite en 2020-2021. Puis, c'est des groupes de discussion qui ont été mis sur pied. Six groupes de discussion avec des pharmaciens pour un total de 19 pharmaciens et six groupes avec des individus qui vivaient avec de la douleur chronique, personnes qui proviennent du Québec et qui parlaient français. Donc, quand on s'est penché sur les propos, sur les expériences, les verbatimes des personnes, il y a différentes thématiques qui ressortaient. Donc, chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique, le sujet que le cannabis est vraiment une alternative aux autres traitements, médicaments pour la douleur est ressorti. Aussi, on ressort ça comme un nouveau traitement. Donc, les patients le reconnaissent, c'est nouveau. Il y a des risques potentiels. Et aussi, les patients avaient comme perspective que c'était vraiment une thérapie et non une drogue récréative, si je peux dire, même s'ils se le procurent pas via le canal médical. Au niveau des pharmaciens, les pharmaciens ont rapporté des défis par rapport à toute la gestion des interactions médicamenteuses dans le contexte qu'il y a peu de données à ce sujet-là. Aussi, ils ont trouvé que c'était difficile d'accompagner les patients dans ce contexte-là où le cannabis est de plus en plus populaire chez leur clientèle. Et finalement, ont souligné les coûts et les considérations législatives, si je peux dire, pour les patients. Donc, un petit portrait très rapide sur quelques données plutôt descriptives sur l'usage de cannabis, mais quand même qui nous s'informe que le cannabis est vraiment commun, comme une approche à la douleur, à la gestion de la douleur chez les personnes qui vivent de la douleur chronique. Donc, même si la communauté de professionnels de la santé et les chercheurs se questionnent sur l'inocuité, sur l'efficacité, bien, chez les patients, c'est très commun, peu importe ce qu'on en dira. Et en plus, la légalisation en 2018 a créé une situation où c'est facile pour les gens de s'automédiquer sans qu'il y ait un appui ou un accompagnement de la part d'un professionnel de la santé, ce qui devient finalement dangereux. Donc, notre étude souligne et ressouligne l'importance de rapidement se lancer dans plus de données sur l'efficacité et l'inocuité et de rapidement mettre sur pied des campagnes de sensibilisation pour les patients et les professionnels de la santé, mais surtout pour les patients, donc les sensibiliser que, bon, parlez-en à vos professionnels de la santé, si vous n'avez pas de médecin de famille, parlez-en à votre pharmacien, donc qu'ils soient au courant qu'on n'a pas encore les données pour dire que c'est vraiment sécuritaire et qu'il faut faire attention et ne pas faire ça seul, puis encourager les professionnels aussi de la santé à avoir une discussion honnête et à faciliter le fait que les patients n'en discutent avec le professionnel de la santé, donc aborder le sujet pour pas que cet usage-là se fasse sans accompagnement. Sous-titrage ST' 501